À ce moment-là, ses disciples reviennent. Ils sont étonnés parce que Jésus parle avec une femme. Pourtant, personne ne lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? » ou « Pourquoi est-ce que tu parles avec elle ? » Alors la femme laisse son récipient à cet endroit. Elle part à la ville et elle dit aux gens « Venez voir, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est peut-être le Messie. » Les gens sortent de la ville et ils viennent voir Jésus. Pendant ce temps, les disciples de Jésus insistent « Maître, mange donc ! » Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Alors les disciples se demandent entre eux « Est-ce que quelqu'un lui a apporté de la nourriture ? » Jésus leur dit « Dieu m'a envoyé dans le monde. Ma nourriture, c'est de faire ce que Dieu veut et de réaliser jusqu'au bout le travail qu'il m'a donné. Vous-même vous dites « Encore quatre mois et ce sera la récolte. » Mais moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs. » Les épis sont déjà mûrs pour la récolte. Celui qui récolte reçoit déjà sa récompense et il rassemble tout pour vivre toujours avec Dieu. Alors celui qui sème et celui qui récolte sont joyeux tous les deux. En effet, il est bien vrai ce proverbe « Quelqu'un sème, un autre récolte. » « Je vous ai envoyé récolter là où vous n'avez pas travaillé. » D'autres ont travaillé et vous, vous profitez de leur fatigue. » Beaucoup de Samaritains de la ville de Sichar se mettent à croire en Jésus à cause des paroles de la femme. En effet, elle leur a affirmé « Cet homme m'a dit tout ce que j'ai fait. » Quand les gens arrivent auprès de Jésus, ils lui demandent « Reste chez nous. » Et pendant deux jours, Jésus reste là. Alors les Samaritains sont encore plus nombreux à croire en lui parce que c'est lui-même qui leur parle. Ils disent à la femme « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous le savons. Le sauveur du monde, c'est vraiment lui. » Deux jours après, Jésus quitte cet endroit et il va en Galilée. Lui-même avait affirmé « Un prophète n'est pas respecté dans son pays. » Mais quand il arrive en Galilée, les Galiléens le reçoivent bien. En effet, eux aussi sont allés à Jérusalem pour la fête de la Pâque et ils ont vu tout ce que Jésus a fait. Jésus revient donc à Cana en Galilée où il a changé l'eau en vin. Il y a là un fonctionnaire important. Son fils est malade à Capernaum. Le fonctionnaire entend dire que Jésus arrive de Judée en Galilée. Alors il va le trouver et il lui dit « Je t'en prie, viens à Capernaum pour guérir mon fils, il est mourant. » Jésus lui dit « Vous voulez voir des signes et des choses extraordinaires, sinon vous ne croyez pas. » Le fonctionnaire lui répond « Seigneur, viens chez moi avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit « Va chez toi, ton fils est bien vivant. » L'homme croit à la parole de Jésus et il part. Il est encore sur le chemin quand ses serviteurs viennent à sa rencontre. Ils lui disent « Ton enfant est bien vivant. » Le fonctionnaire leur demande « À quelle heure est-ce qu'il s'est trouvé mieux ? » Ils lui répondent « Hier, à une heure de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. » Le père s'aperçoit que c'est l'heure où Jésus lui a dit « Ton fils est bien vivant. » Alors le fonctionnaire croit en Jésus et toute sa famille aussi. C'est le deuxième signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe quand il revient de Judée en Galilée.